Des centaines de demandeurs d'asile manifestaient Idomeni pour exiger l'ouverture de la frontière avec l'ancienne république yougoslave de Macédoine. Plus de 11 000 personnes restent bloquées du côté grec dans l'espoir de pouvoir reprendre une route des Balkans fermée depuis plus d'une semaine. Athènes tente de déplacer des migrants dans d'autres camps sans grand succès. Hier, une femme a accouché ici, raconte cette Syrienne. Une autre a eu un bébé il y a 12 jours. Les conditions de vie ne sont pas satisfaisantes pour des animaux. Nous ne l'accepterons pas. Nous sommes humains. Nous avons des droits et nous continuerons à protester jusqu'à l'ouverture des frontières. Ces derniers jours, les rumeurs d'une éventuelle ouverture des frontières a provoqué des mouvements de foule sans violence. Des rumeurs récurrentes mais sans aucun fondement qui mettent les nerfs des migrants à rude épreuve.